... Oui, oui, c'est un peu... Ça sera mis en ligne sur notre site, mais bon, il faut attendre un petit peu. Voilà. Et si M. Master a signé l'autorisation ? Oui, bien sûr, il y a encore un problème. Ce que j'ai dit, je ne dis pas, je résumais. Ce que j'ai dit dans mon dernier livre, c'est que c'est que je rentrais aux ailes, en ce qui est de l'émancipation, et là, j'ai mis sur l'île, donc, vous pouvez acclairir à cette occasion les questions d'outils de groupe, et donc, vous avez trouvé, donc, un développement, j'ai dit, résumé, comment on peut concentrer l'intervention, mais là, vous trouvez l'essentiel. La discussion, vous voyez, déjà. Oui. Oui. Et à propos du retour de religieux, Marx disait que la religion, c'était l'option du peuple, c'est-à-dire que les gens du peuple, en général, étaient pauvres, et donc, ils trouvaient une consolation, ils trouvaient une jouissance dans le fait de croire, et donc, ils supportaient leurs conditions vulnérables dans la croyance. D'autre part, en tant que névrose obsessionnelle définie par Freud, c'est-à-dire que la religion, ce sont des conduites, des comportements, donc essentiellement, des conduites ritualisées, des conduites, comment dire, répétitives et rituelles, dont le sens est d'éloigner de soi la pulsion, la pulsion sexuelle, etc., donc tout ce qui a rapport à la jouissance sexuelle. Je ne sais pas si, apparemment, avec les mouvements communistes, etc., qui sont apparus, et les mouvements de laïcité, d'unité, etc., on a eu le sentiment, effectivement, que les religions avaient disparu. Et je ne sais pas si, d'après les, comment dire, les raisons que vous avez données, que M. Donnel donne du retour de la religion, qui semble être son impression, est-ce qu'il ne méconnaît pas, en fait, l'aspect comportemental des êtres humains ? Personnellement, dans la société de consommation que je vois aujourd'hui, je ne sais pas, évidemment, je ne peux pas me faire une idée du retour de ces conduites obsessionnelles ritualisées dans le monde entier, soit même dans une ville comme Nice, enfin, je ne sais pas le nombre des gens, bien sûr, mais ce n'est pas mon impression qu'il y ait un retour de ces conduites obsessionnelles, disons, religieuses, comme l'a défini Freud. Il n'y a pas de névrose collective, comme aujourd'hui, il me semble, effectivement, que la religion, enfin, que la névrose obsessionnelle, pardon, que la religion comme autre obsessionnelle collective soit, enfin, disons, dominante, enfin, prédominante dans les comportements que je vois aujourd'hui dans la société, il me semble, je m'exprime mal sur cette question, je n'arrive pas, mais il me semble que les comportements de conservation riment sur les conduites rituelles. Voilà mon sentiment personnel. Oui, mais évidemment, j'ai oublié, j'ai oublié d'évoquer, il y a un phénomène, le grand phénomène de ce qu'il y a, j'ai évoqué évidemment l'attitude de l'African, les grandes résistances, les concessions faites par l'Église catholique. Vous pouvez parler plus près du temps aussi le problème, c'est une suffisance des formes de droit antidé, une contestation radicale au nom des idées socialistes ou marxistes, etc. Donc, alors, il y a, en ce qui concerne justement ce problème des comportements obsessionnels qu'on trouve vraiment dans les communautés religieuses, voilà, il faudrait évoquer le problème, il y a un grand problème avec l'évangélisme, vous savez, avec les sectes évangéliques, par exemple, j'ai vu ça en Brésil, à peu près, à Rio de Janeiro, que c'est un million sport-pol, les grandes villes, etc. C'est-à-dire, quand on voit comment les leaders de ces sectes qui sont richissimes, d'ailleurs, certains sont millionnaires parce qu'ils sont encore entre les États-Unis, en Californie, etc., comment ils exploitent, on veut dire, cette souffrance humaine ou fanatisée des pauvres genres, tout en même temps, le bonheur, les derniers biens qu'ils possèdent, vous savez, c'est absolument incroyable comment il y a, en même temps, avec ce prosécutisme inimaginable, que vous trouvez presque tous les après-midi, si vous promenez dans les villes de Rio de Janeiro, de Saint-Pan, ou de la Fortaleza, c'est-à-dire, qu'il y a un commerce avec l'exploitation profonde de cette souffrance, ce qui spécule certains, je le dis, qu'on a dit, qu'on a qualifié de marchand du religieux ou lequel c'est un simple calcul économique. Et on voit que ça marche, parce qu'entre-temps, par exemple, vous pouvez imaginer que la mairie de Rio est gouvernée par des sectes. Donc, il n'y a pas de l'église universelle du Grégeo, ce sera de la réalité, en particulier, ce sera du règne de Dieu, qui est piloté à partir des Etats-Unis, je pense, au Texas, c'est pas la militaire, etc. Alors, ils font de la politique, mais là, ils font de la politique, elles la font de ce sens pour réactionnaire possible, imaginable, avec les organismes des essais d'exorcisme, l'exorcisme qui est pratiqué dans les lieux du culte, c'est transmis par la radio au Brésil, parce que la secte a acheté massivement des stations de radio et de télévision avec l'argent et collecte de milliards et de milliards de dollars qu'ils font, les gouvernements, en les ayant volé aux fidèles, n'est-ce pas ? Alors, nous sommes là face à un phénomène de la sous-mentalisation des êtres humains ou des conduites obsessionnelles qui me semblent être extrêmement dangereux, extrêmement dangereux, évidemment, c'est pas limité à s'améliorer à l'Amérique latine, le Brésil, c'est le cas de l'extrême peut-être, mais aussi qu'en France, regarder les sectes, ce qui se passe dans les sectes, protestantes, ultra-conservateurs, aux autres massatrices, n'est-ce pas ? Donc, c'est évidemment une régression terrible par rapport à la situation où la loi sur la séparation d'église a été adoptée, n'est-ce pas ? Parce que c'est une régression, évidemment, de la rationalité, c'est un réinvestissement, c'est le réenchantement médico-religieux, c'est un contre-mouvement à cette rationalisation décrite par Max Weber dans sa sociologie pour la loi fondamentale du capitalisme moderne, mais avec des ouvertures vers un irrationalisme politique extrêmement dangereux parce que c'est même ça, clairement, ils sont, ça manipule leur fidèle, alors pour les partis, ils ont situé le spectre plus à droite possible à l'extrême droite, n'est-ce pas, du paysage politique des pays concernés et on voit en ce moment au Brésil que ça mène, les îles, donc, il est vraiment ou est devenu de leur passion d'il faut de la politique, on ne peut pas exclure que le président de cette secte, quelqu'un qui a un lien organique avec cette secte, n'est-ce pas, donc, il y a donc, selon la terre britannique, une constellation qui a fait de nous-mêmes, il y a d'un côté la théologie de la libération, évidemment, qui, suite aux mesures discriminatoires, répressives, prises par le Vatican, n'est-ce pas, a donc perdu un peu de terrain par rapport à la situation de l'humanité dans les années 70-80, n'est-ce pas, parce que la répression était très dure, ce genre pour le dél, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'élimination de tous les marxistes dans ces communautés de base, n'est-ce pas, au Caragua, au Chili, au Brésil, etc. Et puis, alors, voilà, c'est un dernier combat qui est livré par l'Église catholique avec son conservatisme, d'un côté contre les sectes religieuses, n'est-ce pas, donc, d'un autre côté à droite contre contre la théologie contre la gauche contre la théologie de la libération. Donc, c'est complexe, n'est-ce pas, et on voit très bien une chose, une seule chose qu'avec la progression de la pauvreté, les antagonismes sociaux, de la pauvretisation, etc., c'est toujours le courant le plus extrémiste qui gagne, n'est-ce pas, ou l'avantage. Donc, ce que veut dire que ces sectes-là sont en progression, compte tenu de leur progression dangereuse. Donc, voilà. Donc, José Parbat, il évoque cela dans son livre sur le retour du religieux. Il y a un chapitre dans le livre où cela est ce genre de fondamentalisme religieux qui sont clairement désignés, stigmatisés par Dozel comme un grand danger pour la démocratie, pour la sécurité, etc. Et moi, aussi, le regret, un peu, dans ces termes, c'est aussi l'impuissance, finalement, lequel peut faire grand-chose, n'est-ce pas, donc ceux qui sont contre sont très minoritaires et impuissants, n'est-ce pas, y compris les gouvernements contre ce phénomène. Mais là, il y a le danger de la beauté d'une sorte d'une forme de totalitarisme religieux. c'est un nouveau totalitarisme qui est dangereux parce que il marche avec la fanatisation systématique des croyants par les presbytaires de ces sectes et qui ont un lien avec l'extrême droite. On a bien vu aux Etats-Unis, vous savez, Trump, Trump, Trump est un courant, justement, certaines décisions que Trump a prises justement, je pense justement au Proche-Orient, le transfert de l'ambassade des Etats-Unis de la ville de Jérusalem, on a vu la main des sectes, des sectes américaines derrière Trump, Trump comme qui n'a pas pris le seul cette décision, évidemment, parce que c'est très clair quand on a eu la presse de ce qui a été publié là-dessus. Mais ça, c'est un autre problème. Monsieur, vous avez une question, vous me supposez l'été spécialiste de Gramsci ou du Marxisme ? Ce n'est pas l'été spécialiste de Marx, de Tenghens, je m'appelle son livre, de Marx et Tenghens, qui est publié chez Climé. Je dirais qu'il était encore un plus grand spécialiste de Gramsci que de Marx, incontestablement. Parce que tout ce que, s'il avait adhéré le Parti communiste dans les années 70, à Paris, parce qu'il était non-malien, donc proche de l'Uathusser, donc il avait évidemment un intérêt au Marx, mais en même temps, il avait fait de l'espoir qu'il pourrait agir de sorte que le Parti communiste français pourrait faire sienne cette conception Gramscienne du socialisme. Donc il y a une version, on peut dire, beaucoup plus différente, évidemment, parce que elle est substantiellement critique par rapport au stalinisme, c'est-à-dire à un marxisme-ménonisme très dogmatisé et telle qu'elle a été présentée à Zolaire de Staline, il avait l'espoir qu'il pourrait réformer un peu, c'était aussi un peu l'espoir de l'Uathusser, pour d'autres raisons, mais il avait l'espoir qu'il pourrait ainsi transformer ce parti, le mettre sur les rails comme chien, n'est-ce pas, que le Parti communiste roule sur le moment en prenant donc les enseignements de Gramsci a laissé, n'est-ce pas, sous le fort de la sa philosophie de la praxis, n'est-ce pas, développée dans les galets de prison, les cradels. Et la pièce était très déçue du fait que la direction du Parti communiste ou des portes où Georges Marchais ne voulait absolument pas que ça se couchait les oreilles. Donc il y a eu donc, dès le début, les Gramsciens je pense aussi à des gens comme Christy M. Glucksmann par exemple, il y a eu des excellents livres sur le plan chez l'État, chez Fayard, n'est-ce pas, Tozel et quelques autres c'était une minorité, c'était une infime minorité au sein même du Parti communiste qui ne pouvait pas vraiment se faire entendre et de toute façon dès qu'il voulait poser, mettre les cartes sur la table et formuler ses exigences pour une réforme intérieure démocratique du Parti, comme ça, le Parti communiste, alors tout a été, bien sûr, vous pouvez imaginer, ça a été bloqué, n'est-ce pas, par la hiérarchie, la direction très bureaucratique de ce Parti. Donc cette déception aussi grande, Tozel en effet, a quitté le Parti, n'est-ce pas, donc, et déjà dans les années 80, en critiquant l'électualisme et un tas de choses, parce qu'il avait, évidemment, son projet était que, évidemment, c'est celui de Gramsci, qui voulait une démocratie des masses et, il avait plutôt, il voulait le socialisme comme une réforme morale, ce qu'il faut, la plus l'alimentation de Ernst Bloch, il voulait aussi le marxisme comme morale, comme au Luxembourg, si on voulait. Donc c'est le refus, le refus dogmatique, on peut dire, automatique d'un parti très libre, très prosopédique, très dépendant des ordres de Moscou, même si ça a été toujours lié dans tous les discours de Georges Marchnet, on le sait très bien, donc ça ne marchait pas, ça ne pouvait pas marcher, c'était étranglé de l'intérieur et cette illustration a fait que, donc, vous avez quitté le Parti communiste et il a se consacré exclusivement à son oeuvre, à sa philosophie, de philosophe, en travaillant sur Spinoza et, en disant, mais ça ne se sent jamais sur Marx, mais ça ne se sent jamais lâché les morts en grabchis et pour lui est le guide Marx, l'histoire suprême dans le matière de Marx. Je peux ? Excusez-moi, j'ai un pardon. J'avais demandé la parole à moi. C'est bon. Oui, je voudrais revenir sur le retour du religieux dans le contexte de cette globalisation de l'économie-monde et vous avez bien fait d'exposer à quel point l'obscurantisme est puissant aujourd'hui, pas seulement sous la forme de la politique officielle de l'Église qui, avec des aspects positifs, certes, restent fondamentalement du côté des puissants, mais aussi avec des aspects dangereux, fascisants, les sectes, la manif pour tous et je crois que ce qui est proche, nous le voyons moins bien. Nous voyons beaucoup mieux l'obscurantisme de la période ancienne, par exemple, celle de Thomas Mann versus Hitler génère, dans qui les Allemands ont développé toute une littérature, une nouvelle forme de lutte, de langage dans ce qu'on a appelé l'exil littérature avec Bréchit d'une part et Thomas Mann de l'autre qui a joué un rôle essentiel dans ce rassemblement des intellectuels contre l'obscurantisme fascisme allemand et il se sert de la religion. Il réécrit l'histoire de Moïse en s'appuyant évidemment sur la Bible mais en la réécrivant à sa façon de manière assez laïque si je puis dire, en tout cas affranchie du caractère sacré du texte. Il en fait une nouvelle qui pourrait être un roman plutôt parce que c'est une grande nouvelle et très percutante puisqu'il la jette à la face, il jette cette figure du législateur il en fait un artiste de Moïse et il la jette à la figure de Hitler qui se prétend le guide du peuple allemand et qui envahit Vienne la ville de Freud un acte presque symbolique que cet Anschluss là où il s'en prend au grand psychanalyste qui travaille dans le sens de la désillusion des masses alors que lui est en train de les mettre sous sa tutelle idéologique et barbare. Est-ce que cet enseignement de la lutte de ces intellectuels allemands n'est pas pertinent aujourd'hui dans la société actuelle toute proportion gardée puisqu'on n'était pas à l'époque dans le cadre d'une globalisation avec la mondialisation qu'on connaît mais dans les nationalismes et avec d'autres aspects voilà ce que je voulais vous demander. Oui, oui, c'est très intéressant ce que vous dites je ne sais pas si la situation est tout à fait comparable mais vous avez l'allusion à Thomas Mann disons au combat antifasciste de Thomas Mann qui est dans un passé aux Etats-Unis donc ne cesse de critiquer et de mobiliser l'opinion publique mondiale contre le nazisme qui va écrire les romans de Joseph c'est Joseph Stroman il l'écrit c'est écrit justement de la part de Thomas Mann donc un geste qui fait justement en faveur des juifs atrocement persécutés par les nazis dans la camp de la concentration de la discrimination etc et évidemment Thomas Mann là Thomas Mann est très grand parce qu'il devient le grand intellectuel antifasciste qui est de son exil aux Etats-Unis alors que Thomas Mann fait brûler ses livres dans ses autosafés donc devient l'intellectuel donc par critique par excellence antifasciste qui énonce les crimes de son régime et qui fait en même temps un travail donc d'écrivain qui humaniste justement qui dans un sens destiné à sauver la culture allemande contre le fait de sa façon d'être accaparé par le nazisme qui est une idéologie totalitaire qui n'hésite pas à se servir constamment de la musique de Wagner et de Liszt par ses femmes militaristes et fascistes donc l'oppose à la marge d'une autre allemagne la licelle de l'esprit de la société etc la protestantisme proche des juifs par contre de la part de la nazie oui aujourd'hui je pense je ne vois pas tellement il y a des intellectuels comme vous dire mais les trois ou les trois de quelqu'un qui justement appellent avec ses terres écrits donc il y a un perçu ce danger de nouvelles marques et le objectif c'est évidemment je dirais à mon avis il est c'est à dire c'est très intéressant parce que d'un côté il semble être attiré par ce qu'on appelle l'optimisme militant d'un Ernst Bloch qui malgré deux guerres mondiales meurtrières malgré la Shoah malgré Hiroshima et Nakazaki écrit le principe d'espérance donc il est reproché parce que je n'ai pas assez tenu compte de la Shoah comment et vous elle il est plus je dirais il est réaliste je ne vais pas dire pessimiste mais il a il manifeste même s'il est absolument persuadé il a toujours cru de penser par exemple après la fin de l'Union soviétique un renouveau du marxisme justement tirant tout le dessous de l'échec de ce démence échec qu'est la fin de la société donc il tenait à cette idée là il pensait que ça devrait être un renouveau parce qu'on tire le son alors on fait de nouveau le marxisme une théorie vivante qui dans le sens de Gramsci devient une va se manifester partout dans le monde de la culture pour réaliser cette idée de l'immense de passion et d'une démocratie des masses que l'Union soviétique n'a pas réussi à réaliser c'est pourquoi elle a évidemment ce système s'est effondré donc je pense qu'il est il a d'accorder ce militant il est présent dans ses écrits et en même temps il est désillusionné comme on dit il le fait toujours là où il est militant actif en tant qu'intellectuel organique au sens de Gramsci il le fait dans la conscience du désillusion il dit toujours oui parce qu'il décrit en même temps tout à fait désillusionné la situation dans laquelle nous sommes la situation de ces sociétés des subalternes des masses subalternes dans les sociétés de consommation développée bureaucratiquement dirigées du capitalisme développé sous les conditions de la globalisation des masses et décrit cette situation d'impuissance et décrit cette situation où même les masses subalternes sont capables n'est-ce pas pour citer Freud n'est-ce pas même dans certaines situations de s'intégrer tellement dans le système qu'il puisse même s'identifier avec l'agresseur c'est-à-dire une situation difficile une situation complexe une situation aussi de la puissance de nous quelqu'un qui est très réaliste parce que ça l'est très bien après l'échec du communisme en Union il n'y aurait il n'y aurait que très 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 peu de chance très très peu de chance que ce marxisme ouvert dont il parlait pourrait de nouveau gagner disons les masses devenir un grand mouvement d'émancipation donc et je sais qu'il était pessimiste parce qu'il décrit dans ses livres cette situation des masses subalternes donc qui ne sont plus le sujet d'une révolution sociale telle que quand Marx l'avait conçue n'est-ce pas que l'avait espérée parce que évidemment ils sont comme ils se savent on sait depuis les recherches sociologiques de l'école de Francfort ont été faites déjà dans les années 30 trop intégrées devenues une santé petite bourgeoisie et intégrées surtout pas les valeurs dans les valeurs de la classe dominante donc de ce fait là incapables de s'émanciper eux-mêmes et non plus disons avec l'aide d'avant-garde d'avant-garde autoproclamés révolutionnaires qui veulent se substituer à eux mais ils ne peuvent absolument pas le faire il n'y a aucune il est absolument conscient de cette difficulté d'organiser justement de mettre en oeuvre le projet de Marx ou celui de Gramsci dans tous les enseignements des erreurs qui ont été commises des erreurs de stratégie tactique théorique même dogmatisme de sectarisme d'intolérance de transcrétion voilà toutes ces erreurs ils ont un point tel il dit très clairement que évidemment il met tous les espoirs toutes les espérances dans un mouvement dans les capacités on peut dire d'agir dans les capacités d'imagination constructif des individus dans la société civile et en même temps il est très pessimiste en ce qui concerne le rôle les partis il critique et que les partis de leur immobilisme n'est-ce pas alors il a bien vu la puissance des partis qui sont de leur fonction interne déjà n'est-ce pas paralysent toutes les énergies révolutionnaires de leurs adhérents etc mais ils ne sont plus à la hauteur c'est facile pour le capitalisme de triompher d'imposer ces lois la marchandisation partout personne ne résiste où est le potentiel de résistance les sources comme je l'ai dit oui il existe si et là dans la société civile il y a des formes de résistance multiples etc mais nous ne pouvons absolument pas parler d'un mouvement de résistance généralisé utopique etc qui demain pourraient les installer chasser le capitalisme ou les capitalistes du pouvoir et réaliser ce loirium de la liberté de la fraternité de l'égalité qui est le grand rêve de tous les socialistes ou les communistes voilà donc c'est ça il a dit tout ce qu'il a dit là où il a encouragé les gens à résister dans la conscience de cette impuissance donc dans cette il est c'était quelqu'un qui je pense pour que les moeurs il était combattif toujours mais désillusionné il n'y avait aucune illusion même sur ceux qui soutenaient dans un combat il voyait immédiatement les faiblesses n'est-ce pas donc il n'y avait donc il n'y avait aucun triomphalisme dans ce qu'il dit il était très rationnel c'était quelqu'un très rationnel qui savait très bien qu'il fallait pour faire quelque chose d'abord analyser concrètement des situations concrètes et quand on est plus capable de faire cela par des dogmatisations des idéologisations il croit que ce soit que dans ce cas-là évidemment on ne peut rien faire c'est d'arriver à la conscience c'est pas grand nous sommes dans cette situation de division totale et d'impuissance il a beaucoup souffert de cela même s'il a failli il a soutenu le mélangement il a soutenu le front de gauche n'est-ce pas mais dans la conscience avec des réserves il savait très bien que ça ne pouvait pas marcher il savait très bien que les limites de ça de cette réédition disons d'un disons d'un d'un trubin d'une histoire de trubin de peuple sous les conditions de la mondialisation donc disons ça ne pouvait pas marcher donc il avait il avait été très conscient de cela il était désillusionné il n'avait pas quelque chose de magique à vendre en revanche sa force la grande force c'était l'analyse l'analyse critique visée y compris des analyses ontologiques économiques psychologiques sociologiques ontologiques etc il est très fort quel que soit le concept si vous voulez quel que soit je vais vous donner un exemple si vous voulez pour que le temps permette que je lise trois encore vous donnez une citation par exemple comment il dans son livre son essai sur pour une culture du futur il définit le le l'imaginaire néolibéral c'est parce que on essaye de lire comme vous avez vu donc voilà à mon avis là il dit les choses qui sont très très importantes l'imaginaire néolibéral apparaît comme le mythe pseudo-scientifique d'une liberté désir illimitée de jouissance d'un apéron qui engloutit tout ordre faisant résistance il est le mythe d'un ordre qui est désordre et illégitime par la création de richesses de pouvoir de consommation de capacités cognitives ordre et illégitime se paie du prix du déplacement et de la liquidation de toutes les limites qu'elles soient morales politiques du mépris de toute considération de coopération pacifique de toute égalité réelle de toute solidarité bref de tout lien communautaire et social à l'exception de celui du marché généralisé et de la concurrence cette liberté va en tenir lieu d'ordre symbolique et prétend régler le processus de subjectivation individuelle le sujet devient un individu qui librement se fait objet du gouvernement de soi ce gouvernement est la mimesis de la gouvernance entrepreneuriale il s'identifie aux impératifs de cette gouvernance le néolibéralisme se voudrait ainsi une religion totale de la vie quotidienne dans un monde réduit à une entreprise régie par les seuls impératifs qui délient en fait de toute communauté et qui ignore tout ordre symbolique au profit d'une loi sans loi c'est un ordre symbolique des symbolisateurs il ouvre les vannes à un imaginaire qui transforme l'homme qui est le sujet objet qui se produit dans un monde objectif en le réduisant au statut d'objet objet pris dans la machine mettant en mouvement une pluralité d'objet objet s'impose des relations duels destructrices de tout rapport à l'autre au tiers symbolique et à fonction et de tout rapport à un tiers rationnel voilà merci et une dernière question merci et merci celui-là merci